Alors, heureux de vous retrouver tous, aussi fidèles et nombreux, on est le 22 avril 2020, 8h24, heure du Québec. Bienvenue à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aliad, j'en ai mort, mort et enterré, que son âme repose enfin débarrassée de cet être immonde qui vivait en moi. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez des moments présents, qui sont vraiment bénéfiques. J'espère que vous en profitez pour vous et pas pour les autres. Ceci étant dit, on est quand même, malgré tout ce qui se passe, on ne peut pas oublier les changements climatiques énormes qui sont cycliques et sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle. Le Québec plongé dans l'une des pires anomalies en Amérique du Nord. Mardi 21 avril 2020 à 19h08, un important changement de masse d'air dans les régions arctiques aura pour conséquence de plonger le Québec dans un froid anormal. Et je peux vous dire que depuis deux jours, bien même depuis une semaine, c'est exécrable, froid, venteux, neige, grêle, pluie, froid, venteux, neige, grêle, pluie, froid, venteux, on pourrait écrire un rap du temps Mossad. La province connaîtra une des pires anomalies de froid dans l'hémisphère nord, alors que les premiers 20 degrés sont attendus dans les prairies canadiennes. Oh, eux autres, ils sont chanceux, les petits coquins. Cette troisième semaine d'avril est marquée par un froid glacial au Québec. Le mercure a chuté jusqu'à moins 31 dans le nord de la province et sous le point de congélation jusque dans le sud et ici même. On peut voir, minimum enregistré, moins 30,9. L'ancien record, moins 24,9 en 1990. Moins 30 le plus tardif depuis le 15 avril en 1969. Des ressentis sous les moins 25 ont été enregistrés à Matagami, moins 20 en Abitibi et près de moins 10 dans le sud et le centre. Et ce froid atteindra son pic en milieu de semaine, alors que les températures chuteront de plus de 10 degrés sous les normales de saison et plusieurs records de froid risquent d'être fracassés. Gatineau, moins 10. Matagami, moins 26. Coup de Jacques, ou Coup de Joac, moins 28. Ces anomalies négatives de température au Québec risquent d'être une des pires dans l'hémisphère nord lors des trois prochains jours. En effet, alors que nous sommes dans une saison de transition, des changements radicaux de température peuvent produire, et c'est ce que l'on observe présentement, une zone de haute pression anormalement forte est en train de se bâtir et transporte avec elle une masse d'air chaud qui fera grimper des températures près du point de congélation, près du pôle nord, particulièrement vers le nord de la Russie. Cette poussée de douceur apportera une anomalie positive des températures de plus de 20 degrés. On peut voir ici. Montréal, moins 5 à 5 degrés. Vancouver, 15 à 20 degrés. La masse d'air froid des loges délogées de l'Arctique a commencé son plongeon dans l'est de l'Amérique du Nord. Cet important contraste de température n'est pas observé seulement au niveau des régions arctiques, mais aussi à l'échelle du Canada. En effet, alors qu'une poussée de froid touche l'est du continent, cela favorise une remontée des températures dans l'ouest, les prairies canadiennes auront de quoi nous narguer, alors que les premiers 20 degrés sont attendus en Alberta, mais aussi en Saskatchewan. En effet, alors que ces régions ont connu un début de mois d'avril glacial, elles connaîtront maintenant des températures maximales de plus de 30 degrés de plus qu'au Québec. Alors que le froid perdra en intensité d'ici la deuxième moitié de la semaine, il faudra être cependant patient avant de connaître la chaleur au Québec. Anomalies. Le Québec plongé dans l'une des pires anomalies en Amérique. Du Nord, je vous en reviens avec quelque chose d'assez intéressant aussi, sur la quantité de glace qu'on a vu apparaître. dans l'Arctique. Bougez pas. On reste ensemble.